... Je suis Awassar, présidente de l'association Laser l'Action Sécurité Routière et vice-présidente de l'Alliance Francophone pour la Sécurité Routière, mais également membre du groupe de collaboration des Nations Unies pour la Sécurité Routière. Aujourd'hui c'est la journée mondiale du souvenir des victimes de la route que au Sénégal le ministère des infrastructures et laser international commémore depuis 10 ans maintenant. Et cette journée est une plateforme d'hommage aux victimes, celles qui sont parties, mais également celles qui sont encore là, à qui nous devons assistance. Et cette journée également rend hommage aux services de secours, aux nombreux services de secours qui au Sénégal et dans les autres pays du monde également sauvent des vies. Et cette journée également est une journée d'appel, d'appel à toutes les forces vives qui ont en charge ces victimes pour encore renforcer cette prise en charge, cette nécessaire prise en charge, dans la mesure où il ne s'agit pas juste de dire massa, massa comme on dit ici chez nous. Cette personne va continuer à vivre avec ce handicap, avec cette invalidité-là, donc il s'agit de l'accompagner. Et nous plaidons et nous faisons un appel pour la systématisation de cet accompagnement-là parce que ces personnes vivent des drames personnels, des drames physiques, des drames sociaux que l'on ne peut pas mesurer. Nous avons ici des jeunes dont la seule demande est de pouvoir continuer l'école. Nous avons des personnes dont la seule demande est de pouvoir avoir un travail, un travail qui leur permettra de retrouver leur dignité et de ne pas tendre la main. Comme sur les statistiques officielles, qui sont autour de 600 morts chaque année au Sénégal. À côté de ces 600 morts, vous avez des centaines et des centaines de blessés qui deviennent invalides et qui vont vivre avec cette invalidité-là et qu'il faut accompagner. Et cet accompagnement, nous essayons nous en tant qu'association de faire ce qui est possible et nous devons nos partenaires qui sont ici derrière. Mais nous travaillons avec le ministère des infrastructures depuis 10 ans maintenant pour la cause des victimes de la route. Et cette année a été décrétée, année sécurité routière, pour le Sénégal par son Excellence M. le Président de la République. Et donc c'est pourquoi nous rappelons à tous les services qui ont en charge cette prise en charge, cette prise en compte, pardon, des victimes, qu'elles renforcent encore leurs efforts, qu'elles systématisent et qu'elles se rapprochent beaucoup plus de ces victimes-là qui sont un peu disséminées et qui parfois sont dans le désarroi et ne savent pas à qui s'adresser. Comme cette grand-mère de cet orphelin qui a perdu ses parents dans l'accident, qui lui-même est amputé et qui ne peut plus aller à l'école. Il s'est arrêté en cinquième et ce jeune garçon a des rêves. Il voudrait devenir entrepreneur, il voudrait devenir simple citoyen, un fonctionnaire tout simplement. Et il ne peut pas et ses rêves sont brisés. aidons-le à rattraper ses rêves et aidons-le à réaliser ses rêves. Et c'est pourquoi nous faisons cet appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada